bonjour bonsoir comment allez-vous moi je vais très bien ça se voit voilà confortablement assis avec mon pote alors comment ça va vous savez on peut malheureusement pas parler de développement sans parler de comportement aujourd'hui je vous raconte une histoire je me souviens un moment où je traversais l'afrique comme je le fais d'habitude dans un périple des voyages c'est toujours très intéressant alors je me suis retrouvé dans un pays étranger un pays anglophone africain où je ne connaissais personne ou presque j'étais donc assis dans un restaurant en attente de ma commande on est agréablement assis tout excité là j'avais très faim pendant que j'attendais ma nourriture évidemment un monsieur se présenta devant moi très robuste très fort en tout cas physiquement apparemment et me dit prenez le téléphone je me dis pardon prenez le téléphone vous allez dans un pays étranger vous ne connaissez personne vous êtes seul assis dans un resto on attend de votre bouffe et un monsieur se présente et dit prenez le téléphone comme dans un film un film d'horreur surpris angoissé étonné je demande pourquoi il me dit oh excusez moi monsieur zack ma grande soeur est super fan de vous elle aime ce que vous faites alors après lui avoir dit que vous étiez là près de moi elle a demandé si elle pouvait vous parler alors là je me dis ok devrais-je prendre le téléphone ou pas j'étais terriblement angoissé mal à l'aise prenez le téléphone je pris le téléphone malgré le fait que j'avais toutes les raisons du monde pour dire non je ne prendrai pas le téléphone monsieur vous êtes qui vous venez devant moi vous dites pas bonjour directement vous me donnez le téléphone prenez le téléphone c'est pour parler à quelqu'un qui vous connaît je lui ai quand même gentiment expliqué après avoir gentiment parlé à sa soeur après avoir dit allo bonjour comment allez vous c'est gentil merci ça fait plaisir de vous parler le monsieur je crois que s'appelait richard je dis monsieur richard c'est gentil d'être venu mais je crois que vous aviez remarqué ma réticence un tout petit peu oui 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 j'ai remarqué vous savez pourquoi parce que moi à votre place je viendrai dire bonjour monsieur zach mon nom est richard j'apprécie ce que vous faites ma soeur est super fan de vous et après lui avoir dit que je vous avais à 4 mètres de moi elle a demandé si elle pouvait vous parler est-ce que ça vous dérangerait de lui dire un petit mot c'est comme ça qu'on fait j'étais aussi agréablement surpris de voir monsieur richard gentiment dire oh excusez moi je comprends tout à fait ce que vous dites moi à votre place j'aurais été vous savez pourquoi parce que bizarrement la nuit d'avant je suivais un film à la télé un film d'espion d'espionnage CIA KGB et l'acteur principal était décédé après avoir fait un appel téléphonique parlant à l'inconnu il était en effet empoisonné à travers un téléphone bizarre donc voilà les gens ne sont pas toujours méchants les gens quelquefois sont en manque d'information en manque d'éthique en manque de je lui ai dit j'aurais pu dire non à votre demande qu'est-ce que vous auriez dit après ah il est orgueilleux je l'ai simplement demandé de dire bonjour à ma soeur n'est-ce pas vous voyez un étranger vous lui dites prenez le téléphone sans avoir dit bonjour sans avoir vous savez il n'y a pas que ça on fait beaucoup d'erreurs d'indélicatesse par exemple on appelle pas les gens après 22 heures à moins que vous le soyez très proche ou que ce ne soit un appel d'une urgence vitale c'est malpoli d'appeler les gens à 22 heures 23 heures minuit pour ensuite demander oh je te dérange tu dors oh désolé qu'est-ce que tu fais non 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 tu me déranges pas je suis en train de il est minuit je suis en train d'épiler les maniocs d'après toi il est minuit qu'est-ce que je suis en train de faire oh désolé tu es réveillé je vais t'appeler demain non vous savez à 22 heures 23 heures minuit les gens dorment s'ils dorment pas ils sont en train de faire quelque chose d'important ou en train de caresser leur chat peu importe en train d'essayer de faire un bébé ou en train de réfléchir sur leur progrès leur vie leur discordance peu importe ce que c'est c'est un moment d'intimité on appelle pas les gens après 22 heures à moins que vous ne soyez très proche ou que ce ne soit un appel d'une urgence vitale vous pouvez envoyer un texte alternativement un message salut j'espère que voilà 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 ce qu'il y a comme problème comme difficulté appelle moi si tu peux sinon j'attendrai demain ça c'est la considération il y a beaucoup de choses beaucoup de choses tellement de choses une personne qui à peine vous ajoute sur facebook et vous lancez l'appel messenger en vidéo comme si vous étiez des potes c'est 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 pourquoi on fait ça pourquoi vous faites ça pourquoi vous faites ça vous rencontrez une personne à peine ou je sais pas vous avez un numéro d'une on ne lance pas d'appel vidéo avant d'avoir préalablement demandé l'autorisation de son interlocuteur dites salut j'espère que ça va est-ce qu'on peut faire un appel vidéo ça te va il y a des gens qui te diront non peut-être non l'appel normal ça me va non non on appelle pas les gens sur vidéo sans leur accord préalable c'est ça la politesse il faut demander vous ne savez pas peut-être que les gens sont temporairement moche ou les gens sont très occupés en l'intimité ou les gens sont pas très bien habillés ou nus peut-être mais en train de vous parler à combien de fois à combien de reprises avez-vous déjà parlé à une personne en étant dans une position complètement voilà quoi mais vous parlez à quelqu'un de vous lancer l'appel et vous entendrez des gens très indélicats vous dire ah non écoute si je t'appelle sur appel vidéo il y a une option de refuser ou soit tu appelles soit tu oui d'accord vous avez peut-être raison mais euh quand vous avez envie de péter vous pétez en public ou vous allez péter dans un coin vous allez péter dans un coin ou vous pétez en public demandant aux gens écoutez si vous n'aimez pas l'odeur il faut fermer le nez il y a l'option soit tu vas aimer l'odeur ou tu fermes ton nez puisque tu n'aimes pas l'odeur c'est ça la délicatesse vous savez on n'apprend pas tout à la maison on n'a pas appris moi par exemple je n'ai pas appris comment ouvrir une bouteille de champagne à la maison pas du tout on n'apprend pas comment on mange je sais pas du caviar à la maison en tout cas pas pour moi beaucoup de choses j'ai appris dans la vie à l'extérieur à travers de la délicatesse comment raffiner sa personne ça s'apprend on peut être très devoir faire des grandes écoles diplômés peu importe et manquer de finesse manquer d'acte des choses très petit mais qui représentent tout ce que vous pouvez être il y a beaucoup de choses parler à son interlocuteur sur haut-parleur en public sans l'avertir c'est un défaut de caractère un manque de finesse pourquoi vous le mettez sur haut-parleur vous n'avez pas de problème d'oreille pas de problème de pourquoi vous le faites vous le mettez sur haut-parleur pourquoi ? et surtout quand on le fait vous ne le signalez pas mais votre conversation est en train enfin évidemment il y a des gens il y a des spectateurs qui écoutent ce que vous racontez ce qu'ils disent sans qu'ils ne le sachent pourquoi on fait ça ? c'est très simple mon cher je n'ai pas écoute je ne t'entends pas très bien je veux te mettre sur haut-parleur ou mon frère je suis avec des gens ici je te mets sur haut-parleur parce que les gens peuvent sortir des choses indélicates des choses intimes sans le savoir qu'ils sont sur haut-parleur et la meilleure chose à faire très simple écoute je suis en voiture je te mets sur haut-parleur il y a des gens autour de nous comme ça la personne sait ce qui se passe ce qu'il y a comme environnement pour ne pas faire des dégâts on apprend chaque jour chaque jour on apprend pour s'améliorer dans la vie j'espère que ça va pour beaucoup j'espère que cette vidéo aura touché beaucoup de personnes qui peut-être font ces choses sans s'en rendre compte d'accord les gens peuvent être gênés de vous parler en public sur haut-parleur les gens peuvent être gênés de vous parler sur vidéo et vous pensez qu'ils sont je l'appelle il ne répond pas mais il ne veut pas vous parler par appel vidéo il n'est pas intéressé et aussi il y a une autre chose vous rencontrez une personne une première fois alors est-ce que je peux avoir ton numéro whatsapp c'est quoi ton numéro whatsapp je vais avoir ton numéro whatsapp depuis quand whatsapp crée des numéros donc tu demandes mon numéro whatsapp en fait c'est tu es en train de demander mon numéro de téléphone c'est ça il faut dire est-ce que je pourrais avoir mon numéro de téléphone c'est malicieux ton numéro whatsapp c'est quoi ton numéro whatsapp whatsapp d'abord c'est pour les intimes c'est entre potes entre amis qu'on discute sur whatsapp et quelques fois peut-être dans un cadre de boulot on peut discuter sur whatsapp si vous voulez me parler et que nous ne sommes pas très proches pourquoi tu vas m'appeler sur whatsapp si tu me respectes tu vas m'appeler sur gsm ça veut dire tu vas montrer que tu me respectes quoi tu as un problème de dépenser ton argent tes crédits c'est ça mais attendez dit monsieur madame est-ce que je pourrais avoir votre numéro de téléphone c'est plus classe c'est plus élégant est-ce que je pourrais avoir votre numéro de téléphone c'est plus élégant que dire est-ce que je peux avoir ton numéro whatsapp qu'est-ce que tu vas me raconter sur whatsapp vous parlez à un professionnel est-ce que je peux avoir votre numéro whatsapp et vous n'avez aucun rapport sur le plan professionnel vous passez pour un aventurier est-ce que je pourrais avoir votre numéro de téléphone s'il vous plait c'est comme ça qu'on fait la vieille école des hommes bien faits ça montre que vous contrôlez la situation et si voilà à travers le numéro de téléphone on peut parler par whatsapp c'est génial pas est-ce que je peux avoir ton numéro whatsapp tu vas avoir ton numéro est-ce que toi on se connait mon email adresse je peux te donner mon email adresse si tu veux donc voilà on a tous fait des erreurs on a tous appris apprenant à s'améliorer au lieu de toujours critiquer ah non mais je peux non 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 beaucoup de gens sont tellement tellement réservés qu'ils n'expriment pas leur mécontentement mais il y a des choses qui vous définissent vous savez on peut acheter beaucoup de choses avec de l'argent mais l'argent n'achète jamais l'élégance c'est impossible l'élégance se gagne à travers des enseignements l'argent n'achète jamais l'élégance voilà pourquoi vous verrez une personne qui a de l'argent mais qui paraît bizarre en tout cas franchement qui ne représente en rien les biens matériels qui me sont censés posséder j'espère que ça va je vous souhaite une excellente soirée dans la bonté et l'amour à bientôt